Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on s'attaque à un tag de mi-année, donc c'est le Mid-Year Freakout Tag. Je l'ai vu sur le compte de Louise, de Je rêve ma vie en lecteur, donc la base j'ai envie de dire. Donc on répond à 12 questions ensemble par rapport à mes lectures de ces 6 premiers mois. La première question c'est mon meilleur livre, enfin le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année 2022. Et c'est un livre que je n'ai malheureusement pas en ma possession car je l'ai prêté. Je vous préviens il va revenir deux fois dans ce tag et c'est We Were Liars de Ilocart qui est une pépite les gars. Mais j'ai vraiment adoré, vraiment coup de coeur, énorme coup de coeur pour ce livre, il est incroyable. La deuxième question c'est quelle est la meilleure suite de saga que j'ai lu ? C'est tout simplement le troisième tome, Dirt Stopper. J'ai lu le 2 aussi et j'ai bien aimé le 2, mais le 3 je l'ai adoré. Vraiment coup de coeur pour le 3 alors que j'avais bien aimé le 1 et le 2, mais le 3 coup de coeur. Tout simplement parce qu'on s'intéresse un peu plus au personnage de Nick que je préfère à Charlie malheureusement. Et j'aime aussi le fait qu'on parle aussi d'autres personnages et pas uniquement d'eux 2. Donc on parle de plein de sujets finalement différents comme le coming out, comme juste tomber amoureux, la transsexualité. Enfin c'est surtout sur le coming out celui-là et j'ai trouvé ça quand même très intéressant de voir qu'en fait tu n'es pas obligé de faire un coming out. Et c'est vrai, genre on s'en fout finalement. Alors ensuite c'est une nouvelle sortie, donc une sortie de 2022 que j'ai mais que je n'ai pas encore lue et que j'aimerais lire. On part sur, vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao chez Hachette. Alors je ne l'ai toujours pas lu, pourtant je sais qu'il va se lire en genre 1 voire 2 journées grand max. Et il va me faire chialer comme pas possible, sauf que là je suis déjà en train de lire The Both Die At The End et je suis en train de chialer à tous les chapitres. Donc ce ne sera quand même pas pour tout de suite, je vais essayer d'un peu alterner entre des trucs qui me font pleurer et des trucs qui me rendent heureuse. Mais j'ai quand même vraiment très envie de le lire. Ensuite la sortie 2022 que j'attends le plus c'est tout simplement It Starts With Us, donc de Colin Hoover, où on parle de Lily et Atlas. Et j'adore Atlas et je trouve qu'on n'a pas assez développé son personnage dans It Starts With Us, donc j'ai ultra hâte de lire la suite. Ça, d'office, je vais l'acheter directement. Et il sort en octobre je crois, octobre 2022 il me semble. Ma plus grosse déception, alors je ne l'ai plus, je l'ai vendu parce que à quoi ça sert de le garder, c'est Galant de V. Schwab. Je suis désolée mais je n'ai pas compris la hype. L'univers est vraiment bien, vraiment l'univers est très chouette. L'écriture, je n'ai pas accroché des masses mais ça va. Mais le roman est incomplet, donc en fait j'attends une suite. S'il y a une suite, je comprends mieux. S'il n'y a pas de suite, désolée mais il y a des trucs incompréhensibles, je suis désolée. Ma plus grosse surprise de 2022, alors c'est fou, mais vous en avez sûrement entendu parler aussi si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram. Mais c'est Briar, tome 1, de Elle Kennedy. Alors en fait, moi je ne suis pas très romance, enfin new romance et tout. Je viens vraiment de découvrir un peu ce genre. D'habitude c'était plus la romance adolescente, là ce n'est pas le cas puisque ça se passe sur un campus. Et j'ai adoré, je l'ai dévoré le truc alors qu'il n'est pas genre petit. Mais j'ai adoré, c'était trop bien. Et du coup, j'ai acheté la dernière sortie de Elle Kennedy juste parce que j'ai adoré ça. Voilà, j'ai hyper hâte de lire le tome 2 du coup. J'ai hâte aussi de lire les off-campus de la même autrice parce que j'ai trop trop aimé celui-là, vraiment. Alors on me demande aussi mon nouvel auteur favori. Alors malheureusement, moi je ne fonctionne pas du tout aux auteurs. C'est-à-dire que si j'aime un truc d'un auteur, je ne vais pas spécialement lire tout ce qu'ils ont fait. Bon, je viens de vous dire totalement le contraire à Elle Kennedy mais de base, vraiment je ne suis pas comme ça du tout. Donc je n'ai pas de nouvel auteur favori. Et voilà, moi je fonctionne plus à l'histoire finalement qu'à la plume, même si c'est important pour moi. Mais je ne vais pas acheter juste parce que ça a été écrit par cet auteur, pas du tout. Mon nouveau crush fictif, c'est bien entendu Atlas dans It Ends With Us qui est un personnage trop chouette, trop mimes, trop... Il est génial. C'est vraiment... C'est évident puisqu'il est écrit par une femme. C'est pour ça que j'ai super hâte de lire It Ends With Us puisque... Parce que vraiment, ce personnage est trop bien. Je voulais qu'il continue à exister. Mon personnage favori de 2022, ça a été tout simplement Nick de Heartstopper que je trouve hyper attachant, hyper... En fait, hyper relatable. Comment on dit en français ? Auquel on peut s'identifier facilement. Je ne sais pas, je l'aime vraiment bien. J'accroche vraiment à ce personnage, je le trouve trop bien. Alors, le livre qui m'a fait le plus pleurer en 2022, c'est We Were Liars. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais plus autant chouiné devant un livre. Mais vraiment, les grosses larmes. Je vais vous mettre la photo que j'ai postée sur Instagram parce que je ne ressemble à rien. Je suis toute bouffie. Les yeux rouges, j'ai vraiment des larmes. C'était... Ça m'a fait chialer vraiment très fort quand même. Très fort. Et là, je chiale encore avec des Both Die At The End mais vraiment pas autant qu'avec We Were Liars. Mon plus beau livre acheté en 2022, c'est Mémoire de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud, si je ne me trompe pas, c'est ça. Chez École des loisirs. Juste parce que déjà, très joli. Et en fait, il est illustré, quoi. Et il est très beau, vraiment. Il est très, très beau. Je n'ai toujours pas lu, alors que pareil, il va me prendre peut-être deux jours à lire. Max, c'est écrit très grand. C'est un livre pour enfants, hein. Mais vraiment, il est magnifique. C'est... Oh, j'adore. Par contre, il ne s'ouvre pas très bien, donc j'ai peur de l'abîmer. Ça, ça me saoule un peu. Mais ça, c'est vraiment le plus beau livre que j'ai acheté depuis le début de 2022. Et ensuite, le livre que j'ai le plus hâte de lire avant cette fin d'année 2022, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. parce que déjà, tout le monde en parle. À un moment où il faut que je m'y mette. J'ai envie de commencer des livres de Taylor Jenkins Red. Donc, si j'accroche à celui-là, je crois que je vais en acheter d'autres pour voir. Et je ne sais pas, les gens ont l'air de dire qu'il est trop bien. Mais maintenant, j'ai envie de le lire, forcément. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, j'ai vu... C'est un peu feuilleté. Évidemment, je ne vais pas trouver. Mais, attendez, ça me gratte. Mais en gros, j'avais vu qu'il y avait genre comme des... Enfin, les... Ah ouais, voilà. L'édition était sympa. Il y avait vraiment un travail éditorial fait, quoi. J'ai surtout envie de faire un vlog lecture pour un peu voir avec vous comment je le trouve. Et j'ai envie de faire des petites annotations parce qu'apparemment, il y a plein de petites rêves, entre guillemets. Ce n'est sûrement pas des rêves faits exprès. Mais à Taylor Swift. Et vous connaissez mon amour pour Taylor Swift. C'est indécent. Donc, voilà. Voilà, c'est tout pour ce Media Freak Out Tag. Si tu aimes tous les contenus livresques et aussi lifestyle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je vous fais des bisous. Ciao.